Bonjour à vous tous, mon nom c'est François Gravel de Arbour Automobile, la ville de Laval. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une revisite de la ID4. On est en présence de la 2024. Ce véhicule se veut. Le vote de confiance que Volkswagen a en ses capacités de vous faire prendre le virage électrique avec nous. La technologie qui a été modifiée dans la 2024 cette année, c'est au niveau de la gestion de la batterie. Une plus grande performance offerte par un moteur qui est plus puissant à l'arrière. Donc, on est passé de 295 chevaux à 335. Mais en plus de ça, la gestion de la batterie est beaucoup plus pointue. Ça se fait par le BMS, qu'on appelle le Battery Management System, excusez l'expression anglaise. Un véhicule cette année qui se veut, le virage qu'on va prendre avec vous, puis on vous invite chez Arbour Automobile à venir faire ce virage-là, venir l'essayer, prendre contact. Et vous avez sûrement remarqué que vous en voyez beaucoup plus présentement sur la route. On a des disponibilités sur certains véhicules présentement. En particulier, les versions de base qui nous faisaient cruellement à défaut. Il y a deux ans ou trois ans, on avait plus de difficultés. Les modèles plus équipés étaient plus présents. Maintenant, on est capable d'avoir des véhicules qui sont plus abordables. Et la voiture est toujours éligible, peu importe la configuration que la voiture a. Elle est éligible aux deux incitatifs, comme vous le savez, qui vont être modifiés par le gouvernement à la fin de l'année. Dans quelques instants, je vais vous montrer des petites choses, des petites différences à l'intérieur. Puis à partir de là, on va essayer de vous donner envie de venir voir la voiture chez nous, venir l'essayer et vérifier si ça peut vous plaire. Ça ne convient peut-être pas à tout le monde, un véhicule électrique, mais il y a peut-être une chance que ça vous convienne à vous. Et je vais vous inviter à venir nous voir chez Arbour Automobile. Dans quelques instants, on jette un coup d'œil à l'intérieur. Changement esthétique intérieur au niveau des sièges, le tableau de bord, c'est resté identique. Mais une petite chose qui est importante à noter. Vous rappelez-vous, les anciennes avaient ici un contact qui nous permettait de rouler soit vers l'avant ou l'arrière pour venir sélectionner le profil de vitesse qu'on voulait. Ils l'ont changé de place. Maintenant, il est sur le levier ici. C'est sûr et certain que pour les maniaques de Volkswagen comme moi, que ça fait une éternité qu'ils en conduisent. Moi, j'ai toujours été habitué d'avoir les essuie-glaces du côté droit. Maintenant, ils sont rendus du côté gauche sur un nouveau levier qui combine tous les éléments du système d'essuie-glaces avant et arrière. Ça fait une différence, mais c'est quand même très convivial et on est capable de l'accéder quand même assez facilement. Et ça vient désencombrer le petit écran central. Autre détail non négligeable. Anciennement, le volant chauffant, on devait l'accéder via le contrôle de la climatisation à l'intérieur du logiciel ici. Maintenant, je l'ai sur le volant, ce qui est beaucoup plus facile évidemment à utiliser. Le clou du spectacle en 2024, c'est le nouvel interface. Le nouvel interface possède un nouveau système d'exploitation qui va permettre des évolutions encore plus prononcées des fonctionnalités du véhicule. Ils ont amélioré l'écran plus grand et en plus de ça, la rapidité du microprocesseur fait toute une différence. Les reproches qu'on avait en 2021-2022, c'était le manque de réactivité du tableau de bord, que c'était lent, c'était un peu comme quand on avait nos premiers iPhones de première génération. On appuyait sur l'icône et ça prenait un certain temps. Maintenant, c'est beaucoup plus convivial et plus rapide. À la demande générale, on s'était fait reprocher de ne pas avoir le préconditionnement de la batterie. Qu'est-ce que c'est le préconditionnement? C'est qu'une voiture électrique, une batterie lithium-ion, en fait, a besoin de certaines conditions pour accepter les recharges rapides que vous allez utiliser quand vous voyagez sur de plus longues distances. J'appuie ici sur l'onglet recharges et regardez ici le petit onglet que j'ai maintenant qui s'appelle optimiser. C'est que je peux utiliser le système de climatisation de la voiture. Climatisation ne veut pas forcément dire de l'air froid, ça peut être aussi de la chaleur. On crée un climat à l'intérieur du véhicule. Donc, on va prendre le système et on va aller réchauffer la batterie pour l'amener à une température optimale qui va lui permettre à ce moment-là d'accepter une recharge de batterie plus rapide. Donc, là, la voiture, présentement, elle est à 88 %, 436 km d'autonomie. Si j'appuyais sur optimiser, présentement, elle me permettrait une charge à 49 kW. Elle pourrait être upgradée jusqu'à 52 kW. Vous allez dire, la différence n'est pas énorme. C'est normal parce que la batterie est déjà à 88 %, elle est déjà pratiquement à pleine charge. Volkswagen a redesigné le système au complet pour venir modifier les icônes. Donc, on a le contrôle de température au bas qui est maintenant éclairé, le volume du radio, ainsi que le chauffage pour le passager. Et regardez aussi les petits raccourcis qui ont été placés au haut de l'écran. Donc, je peux venir aussi venir les modifier, les petits raccourcis. Et on choisit comment on veut configurer. C'est plus convivial que ce l'était l'an dernier. Et je pense que cette façon de faire du manufacturier représente une étape qui est vraiment importante dans le progrès qu'on va faire avec la ID4. Cette voiture-là, présentement, représente pour nous notre vote de confiance à l'industrie automobile d'aller de l'avant avec l'électrification. Je pense que quelque part, on a un véhicule qui est particulièrement intéressant à vous proposer. J'aimerais ça, si c'était possible pour vous, de nous contacter. Venez nous voir. Venez faire un essai routier. On va vous faire une présentation complète du véhicule. On pourra aller se balader sur la route. Et vous allez pouvoir constater qu'effectivement, la voiture, malgré son air peut-être un petit peu bourgeois, reste une voiture qui est excessivement sportive. On parle quand même d'une voiture dont le 0-100 km heure est dans les bas 5 secondes. Ça nous met dans des performances qu'on avait dans une Mustang 5 litres il y a quelques années. Donc, c'est peu dire. C'est un véhicule qui est très agréable à conduire. La tenue de route est très sportive tout de même. Je vous invite à venir l'essayer chez Arbour Automobile. En mon nom personnel, François Gravel est celui de toute l'équipe d'Arbour Auto. On vous souhaite la bienvenue chez nous. On est dédié à vous faire plaisir et à s'assurer de vous proposer un véhicule qui vous convient. Venez voir si la ID4 peut vous plaire. On a des véhicules en inventaire comme celle-ci présentement qui est une version de base. Vous serez les bienvenus et on verra à partir de là s'il y a moyen de vous rendre heureux. Je vous souhaite une magnifique fin de journée et merci de nous avoir accompagnés.